Merci Madame la Maire, mes chers collègues, avec ce débat sur la conférence citoyenne organisée en préambule du lancement de la définition du nouveau PLU, nous rentrons dans un processus qui nous mènera jusqu'en 2023, vraisemblablement à la fin de l'année. Ce sont donc trois années pleines qui vont être consacrées aux documents sur lesquels reposera le développement de notre ville pour les 15 à 20 prochaines années. Un travail passionnant, mais exigeant, qui va nous occuper pendant la moitié de la mandature et pour laquelle des centaines d'agents de la ville vont être mobilisés. Vingt ans après le précédent PLU, nous remettons l'ouvrage sur le métier et vous souhaitez que ce document essentiel intègre une bonne partie des thématiques de la vie en milieu urbain, qu'il s'agisse des activités, des mobilités, des espaces verts et évidemment de l'urbanisme avec la question des gabarits et des hauteurs. Vous voulez l'accompagner d'un volet démocratie locale en soumettant ces thématiques aux conseils de quartier, auxquelles s'additionneront, selon les secteurs, des acteurs supplémentaires. Évidemment qu'il s'agisse des conseils de quartier par la création du budget participatif ou d'entités plus larges, la concertation et le dialogue avec les parisiens et parisiennes s'imposent plus que jamais. Certes, déjà, lors de l'élaboration du PLU actuel, celui qui est encore en vigueur, entamé il y a presque vingt ans et modifié à plusieurs reprises, nous avons vu l'engouement de nombreux habitants de la capitale à s'emparer de ce sujet, à travailler sur le devenir de leur cité. Dans de nombreux quartiers, le dialogue, le débat avait eu lieu autour des hauteurs des tours, des dents creuses à combler ou à préserver, des espaces verts. A l'initiative de la ville, des prescriptions supplémentaires, grâce à la notion notamment du PVP, Protection Ville de Paris, ont été mises en place. Appliquées à plusieurs milliers d'immeubles, elles constituent une spécificité du PLU parisien. Les sociétés savantes, mais aussi de nombreux Parisiens pétris d'histoire ou simplement amoureux de leur ville, y avaient contribué. Aujourd'hui, en préambule du nouveau PLU, vous avez souhaité organiser cette conférence citoyenne, miment un peu la conférence citoyenne sur le climat réunie par le président de la République, même si elle en diffère par plusieurs aspects. Encadrée dans ses travaux par l'agence État d'esprit, la bien nommée, ses membres ont été guidés, je ne dis pas pris en main, lors de sa tenue, et c'est à souligner, rétribuer pour y participer. Là, mes chers collègues, c'est une innovation qui fera date, et qui suscitera sans doute des vocations, car vous avez créé le concept du bénévole payé, ce qui, dans le milieu associatif, constitue une hérésie absolue. Si je ne mets absolument pas en cause leur volonté d'y participer, en apportant fraîcheur et idée à ce débat, ne pensez-vous pas, Mme la maire, M. le Premier adjoint, que vous entachez d'une suspicion évidente leur libre participation à ce débat, et surtout la sincérité du rendu. Au lieu et place d'une rémunération, nous aurions préféré que les membres de la conférence disposent de meilleurs outils d'analyse, de plus de temps, d'une évaluation de la situation de notre ville, une des plus denses du monde, qui manque cruellement d'espaces verts, de lieux de vie, et qui perd à nouveau chaque année, nous le savons, des milliers de familles et d'enfants. Nous savions que les Parisiens voulaient une ville moins dense, plus vaste, plus apaisée, le bruit constituant une nuisance aussi forte, voire davantage, que la pollution de l'air, où chacun trouve sa place, et notamment ceux et celles qui travaillent pour Paris. Les travaux de la conférence nous le confirment. Avec la lutte contre le réchauffement climatique, les défis sont donc nombreux, notamment celui de la révision des grandes opérations d'urbanisme, accouchées au forceps avant les élections par notre ancien collègue Missika, car nul ne comprendrait que Bercy-Charenton et Montparnasse ne soient pas en phase à leur achèvement, à l'horizon 2030, avec le PLU, qui aura été adopté cette année auparavant. Vous avez donc, Madame la maire, Monsieur le Premier adjoint, la redoutable tâche d'envisager l'avenir tout en retricotant le passé. Tout ceci dans un contexte incertain, caractérisé par les conséquences de la crise, et il faut le souhaiter par un rebond de l'activité. Notre ville va-t-elle continuer à perdre ses habitants et ses familles ? Et à quel rythme ? Quel sera l'avenir du commerce parisien foudroyé par la crise, alors qu'il était déjà affaibli ? Les finances de la ville seront-elles assurées pour l'avenir ? Voilà, mes chers collègues, le contexte difficile dans lequel va s'inscrire ce nouveau PLU. Protéger le passé, sans omettre le pari d'aujourd'hui, pour mieux se projeter dans l'avenir. Tel est le défi que notre groupe, Changer Paris, veut relever à travers ce PLU et avec le concours de tous les Parisiens et de tous les acteurs. Je vous remercie.